bonjour à tous donc vidéo aujourd'hui pour présenter les nouveautés du serveur les extensions du serveur puisque sur geoserveur il ya pas mal d'éléments il ya aussi bien dans les modules classique mais aussi de nos deux autres éléments les extensions et les modules développés par la communauté est là aujourd'hui ce soir on va présenter les extensions dans geoserveur il ya pas mal d'extensions dans geoserveur aujourd'hui on va un peu voir la liste des extensions qui permet d'augmenter les fonctionnalités d'un geoserveur et qui peuvent être vraiment très très utile le cas est cher donc je présente parce que ce qu'est ce que j'ai au serveur je vais essayer voir mes vidéos pour ça allez voir sur la chaîne pour savoir ce qu'est geoserveur ou ce qui n'est pas quand geoserveur ça permet de diffuser des données via des appels et des web services donc ça je vais savoir dans une vidéo tac 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 j'avais fait juste un petit truc je me note aussi des mots des futurs vidéo voilà donc et à jour avoir un peu les extensions extensions qui sont incorporés de manière native dans geoserveur et donc versionner vérifier compatibles avec les nouvelles versions de geoserveur donc ça c'est vraiment pas vraiment de ce qui fait partie du coeur de geoserveur geoserveur corps et dans une autre vidéo on verra les plugins développés par la communauté les extensions développées par la communauté donc là on est sur geoserveur donc dernière version 2.21 0 tac et pour aller voir les extensions on va dans ici et ici vous voyez qu'il ya pas mal d'extensions qui sont vraiment incorporés dans le coeur de geoserveur sont pas installés de manière native attention je pense qu'il faut les rajouter il faut les rajouter à la volée mais enfin faut les activer d'accord et souvent l'activation passe par des dossiers qu'on télécharge qu'on met sur le serveur dans une partie spéciale de geoserveur pour les activer mais ça se fait vraiment honnêtement simplement assez simplement donc on voit qu'il ya pas mal d'extension donc si on les regarde un peu on peut pas l'arrêter on va regarder une par une rapidement rapidement donc là il ya des un module d'authentification de geoserveur qui permet de rajouter une clé à geoserveur en tout cas aux api de geoserveur web service qui fait que si la personne n'a pas la clé dans la requête qu'ils appellent les jeux les web services elle ne peut simplement pas utiliser le web service il ya beaucoup de moudi un gros volet authentification dans geoserveur ça aussi ça peut-être qu'on le fera c'est qu'un c'est que joseph salut merci d'être là mais en tout cas c'est un mode d'authentification supplémentaire puisque faudrait je fais une fois que je fasse une vidéo sur geoserveur et les modes d'authentification je vais noter et ben c'est un mode d'authentification en plus qu'un mode d'authentification par clé vous générez une clé vous la donnez à une utilisateur pour qu'ils puissent accéder à un web service si vous désactivez la clé il n'a plus accès au web service donc c'est très 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 bien ça c'est une fonctionnalité qui n'avait pas au début mais que maintenant il ya ça vous permet de un peu va dire filtrer utilisateurs et savoir qui utilise quoi là vous voyez vous avez l'url de geoserveur donc là en l'occurrence un WMS et en bout de chaîne vous avez un paramètre avec la clé à ajouter pour pouvoir accéder aux données donc ça c'est très très bien moi j'aime beaucoup cette fonctionnalité est incorporé à patiente aussi il ya quelques temps elle n'était pas au début qu'on crie dans le jeu ça c'est une grosse fonctionnalité on va pouvoir une autre là c'est les nouveaux formats de WFS donc là de base façon native je sais vous avez beaucoup de formats et là vous pouvez déterminer les formats qui sont disponibles au travers de votre service notamment au travers de WFS je viens dans du vecteur donc définir à celle du geosgson du gnt du sqlite du poste gsql donc du maïsql vraiment un peu le format de sortie je crois que c'est un d'un plus je suis chef a évidemment du mape info du dgn du gml du csv du kml façon à dire il y en a beaucoup du geoconcept mais là vous pouvez rajouter de nouveaux formats enfin vous pouvez active vous activer des formats et surtout les paramétrés avec les extensions etc pour que j'ai au serveur vous appelez WFS vous bénéficiez d'extension merci merci c'est le retour de vacances on va dire et à la fin du mois juin mai ça est assez intense pour moi parce que j'ai dû faire pas mal de choses à côté de la chaîne c'est pour ça que j'ai pas fait trop de live mais évidemment qu'on va reprendre les live comme il se doit tous les soirs on va vraiment essayer de faire tous les soirs tous les deux soirs sachant qu'il ya beaucoup de vidéos à faire que j'ai pas fait il ya beaucoup de nouveautés voilà sachant que vous avez vu sur la chaîne il ya une boutique qui vient d'arriver sur la chaîne si vous allez la voir si vous allez ça permet de d'augmenter il me semble le nombre de formats de sortie du WFS qui est très très bien si vous voulez utiliser le web service basé sur vos données si j'ai dans d'autres logiciels ou quoi donc la WPS format je crois que j'ai jamais fait une vidéo sur le WPS il va falloir que je vous le notez parce que le WPS c'est un gros protocole web service à côté du WMS WFS c'est un protocole de traitement de données donc vous avez des paramètres vous êtes rentré les paramètres vous avez en sortie des données qui correspondent aux paramètres que vous avez rentré typiquement des buffers typiquement des intersections énormément de choses avec le WPS c'est un gros gros web service c'est vraiment un WPS c'est un serveur de traitement carrément et du coup ça du coup vous faudrez je fasse une vidéo sur le WPS et donc là le WPS vous avez si je mets le WPS si on vous a sur les formats de sortie des WPS de traitement de WPS donc ça c'est très très bien aussi en vecteur là on voit qu'il y a du texte du CSV du map info ça c'est une vidéo je ferai ça un de ces quatre le WPS et voilà donc ça c'est les paramètres du WPS des formats de sortie de données du WPS en autre extension que j'aime bien ici le CWS ce qui vous permet en gros d'installer un serveur CSW pardon donc CSW c'est un serveur de métadonnées qui permet tout simplement de générer un serveur de métadonnées avec associé à vos web services donc ça aussi ça c'est très 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 bien donc sachant qu'on a aussi utilisé un GeoNetwork que je vous conseille d'aller voir sur la chaîne pour voir GeoNetwork si je n'ai jamais allé mais si vous allez sur GeoNetwork et bien en fait vous créez des fiches métadonnées mais vous créez aussi des web services CSW qui permet d'appeler vos fiches métadonnées au travers de web services donc ça aussi c'est très 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 bien c'est un gros 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 une grosse grosse feature une grosse grosse fonctionnalité donc là ça permet de générer des web services des web services à partir de fiches métadonnées depuis GeoServer cette fois-ci donc dans GeoServer vous avez et un serveur de web services et un serveur de métadonnées donc talk et puis là à partir de ce web service vous pouvez générer voilà vous voyez des fiches métadonnées structurées au forme le CSW c'est un format un standard métadonnées vraiment officiel d'accord de web services métadonnées officielles et donc à partir de là Ah ben bravo 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 Joseph franchement je pense que de toutes les orientations que la géomatique et le SIG peut avoir et il y en a beaucoup entre on va dire SIG aménagement, SIG métier, SIG voirie SIG informatique, SIG développement web, SIG développement logiciel ben la meilleure de toutes les orientations possibles à mon sens et la plus intéressante c'est vraiment le SIG c'est vraiment le un volet de data scientiste, le data scientiste qui est le plus porteur professionnellement et le plus intéressant scientifiquement donc ça aussi voilà, le SIG n'est pas poussé ça de vous et ce volet là sur la chaîne mais il y a tellement à dire sur la data science, la modélisation et tous les algorithmes associés à ça mais je pense que de toutes les orientations scientifiques la data science c'est celle qui est plus intéressante et qui m'intéresse le plus les combinés géomatique et IA d'ailleurs j'ai prévu de faire une vidéo sur la géomatique et l'IA parce qu'il y a quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui c'est l'occupation du sol qui a une jonction entre la géomatique et l'intelligence artificielle ben c'est une très très bonne chose, bravo, 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 bravo à toi, à toi j'ai envie de dire après de faire une chaîne youtube et de partager ce savoir si tu souhaites qui peut être précieux mais en tout cas justement c'est plus intéressant voilà et donc là voilà les csw donc c'est un format de un instant un web service de génération de fiches metadrées donc là il y a un plugin metadata donc on va voir ce que c'est donc évidemment les installations se fait pas voilà vous voyez importe vous pouvez importer depuis geogique depuis geonetwork qui a complètement une passerelle entre les géoserveurs et geonetwork donc ça c'est vraiment intéressant ça c'est vraiment intéressant Et là voilà vous avez tous les formats Je vous en parle depuis le network soit vous en choisissez un et là vous avez tous les éléments inhérents à la fiche metadonnée donc vous avez un générateur de fiches metadonnées depuis Depuis geoserveur ça c'est vachement 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 bien c'est une très très bonne feature ça aussi qui permet de créer notre profiche metadonnées donc ça j'adore J'aime beaucoup 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 donc ça c'est très très bien c'est quand même créé ces fiches metadonnées cette fois c'est directement dans geoserveur et ça c'est un gros gros plus faudrait qu'on la voyez aussi cette extension Là vous avez évidemment de wps plugin qui permet d'activer le module wps donc vraiment quelque chose de l'ultra intéressant vraiment là c'est un serveur d'application vous rentrez vos applications vous rentrez vos algorithmes exact buffer etc les paramètres et vous avez en retour le l'algorithme j'ai envie de dire c'est presque un si j'ai web ça dans le sens et si j'ai traitement et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant et donc voilà ça le wps vous voyez une grosse vidéo sur le vps qui arrive mais voilà c'est pas c'est quelque chose de très très utile et très très puissant tellement de fonctionnalités intéressantes les geofencing je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le geofencing pour voir ce que c'est mais ça aussi c'est très très intéressant le sld rest service ça c'est pour les styles donc le format par défaut pour les styles c'est le sld et là vous pouvez appeler différents styles dans vos web services ce qui fait qu'à pour une même coup je vous avais différents styles et à partir de ça vous pouvez les appeler via les web services donc ça aussi ça c'est très bien ça c'est très j'aime beaucoup ça aussi des si le signe un vecteur que raster nous cette extension aussi très très utile si vous avez plusieurs styles pour une couche le jeu savent qu'une team module alors c'est que ma fille ça de mémoire j'ai jamais vraiment utilisé je sais pas s'il est toujours en développement c'est une version du geox donc je ne sais pas où c'est un nez c'est toujours développé de mémoire c'est un peu tombé en désuétude ce truc là ouais c'est resté un peu en version bâtard 3 3 1 mais à l'époque c'est un c'était un framework javascript web mapping à la star d'openlayer et de leaflet qui était basé sur d'openlayer mais je crois que ça n'a jamais été maintenu ou développé plus que ça et du coup aujourd'hui c'est un peu désuétude donc je sais pas si un peu l'extension là est toujours maintenu on va voir un peu attendez dernière version agio x4 dernière version 28 mai 2021 pourra pas ouais c'était pas mal et donc là c'est un module d'impression directement basé sur du geox parce que j'aime aussi montré mais il ya un gros volet impression avec geoserver qui permet vraiment même au travers de web services d'appeler des cartes toutes faites en jpeg boîte en pdf titres légendes et c'est donc ça aussi c'est quelque chose de très très puissant et là c'est un autre module d'impression basé sur geox là vous avez un module d'exploit excel en wfs là vous avez un module d'exploit notre module d'exploit excel en wfs là pour le wfs et wps vous avez un module d'exploit du dxf le casse integration ça c'est il me semble le sso c'est le single cion home donc si vous êtes que je dis n'importe quoi vous avez où vous avez quand vous connectez un jeu c'est un web un wordpress n'importe quoi et vous avez la même base d'utilisateurs entre le wordpress et le jeu serveur au travers d'un adl d'app openl d'app voilà merci ça marche joseph ça marche merci à tous les spectateurs d'être ici d'ailleurs n'hésitez pas à liker si vous souhaitez et à partager la vidéo et donc le casse integration c'est intéressant c'est la cesse c'est à dire si vous connectez un wordpress vous êtes automatiquement connecté à un jeu serveur ce qui peut être très 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 utile en termes de développement faire un environnement intégré où les gens aient accès à des web services directement depuis un wordpress ou un autre outil mais qui se basent sur la même base de données d'utilisateurs donc ça c'est très très puissant et c'est un gros gros module aussi 1 1 1 un module inspire pour les métadonnées donc pareil là ça vous permet d'avoir des métadonnées au format inspire et voilà de pouvoir au travers d'un audio web service appeler ces métadonnées inspire ouais ouais google engine j'ai c'est vraiment que je puisse employer je vais faire des vidéos dessus et après on a tellement à faire mais complètement google engine description et d'ailleurs pour l'occupation du sol je sais pas si vous êtes au courant ça aussi faut que je fasse une vidéo parce que j'ai vu ça il ya une semaine enfin quand je prends vacances mais google earth a mis en ligne à partager sa base de données de l'occupation du sol qu'ils ont fait à l'échelle du monde base de données google occupation du sol et c'est très puissant passer vraiment à l'occupation au niveau de la terre entière voilà c'est dynamique world ils ont appelé ça de chers chef je fais une vidéo sur dynamique world nous possède on va aller voir mais rapide aux petites digressions mais c'est pas très grave ça vous connaissez la chaîne voilà dynamique world et donc dynamique en voilà c'est la nouvelle voix d'y mettre de résolution c'est la carte d'occupation du sol de google à l'échelle du monde voilà scientiste et une géose on va voilà on explique en data bah je fais une vidéo dessus je fais une vidéo dessus mais c'est très très puissant enfin une vidéo sur dynamique on s'inquiète pas on fera une vidéo sur dynamique world voilà ça j'ai teasé une des futures vidéos et donc ça c'est vraiment bien aussi mais qu'est-ce qu'ils sont forts qu'est ce qu'ils sont forts il ya huit occupations du sol c'est pas un qu'une autre couverté à une à une centaine mais ça envoie du lourd quand même bon on va teaser une prochaine vidéo dynamique world mais en cette section là allez aller voir ça on en reparle très 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 prochainement Donc là voilà un petit plugin inspire encore pour les métadonnées Que ce qu'on a d'autres voix je pense qu'on a fait un petit tour déjà intéressant le dingue qui m'intéresse c'est cross layer flip string c'est au travers des web services mettre des fonctions de croisement de données entre les couches qui permet voilà typiquement j'ai des couches un petit contient et là j'ai plus que Tac 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 certains points d'accord donc j'aime bien aussi ça ce cross layer filtering très intéressant dans les web services si on veut faire appel à des croisements de données simples et qui permet au travers de l'API d'appeler de croiser des coujonnais pour avoir une réponse en sortie donc voilà ça c'est le petit module que j'aime bien en extension mais sur la liste pas mal le jpeg 2000 qui est lu par grâce à un plugin puisque jpeg 2000 vous voyez c'est le nouveau format raster de référence de l'hygien vous avez l'importeur qui est qui permet d'importer des données directement depuis des fichiers vous êtes dans mon jeu serveur je conseille d'avoir mes vidéos sur le serveur vous pouvez apporter plein type de données même pour importer des données directement depuis une archive ou un fichier et je pense que c'est grâce à ça que vous pouvez apporter des données depuis un jeu package ou si ici ou si dans l'extension commune aux extensions communautaires mais de mémoire tu va importer directement des données depuis geopackage donc voilà pour les fonctionnalités qui sont intéressantes je passe avec des questions sur le chat mais voilà ça en termes d'extension sont les plus intéressantes à mon sens qui sont développés par je savais évidemment il reste à pays de son toucher au serveur et reste à pléifier j'ai envie de dire tac 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 paraméter extracteur on va voir ça et donc là c'est pour extraire les données avec du cql cql c'est une sorte de format de requêtage des web services en mode api voilà je pense que pour les extensions on a déjà fait un bon tour de ce qu'il y avait il y en a beaucoup hein mais là j'ai présenté les plus intéressantes à mon sens voilà geopackage de hotboot là c'est pour carrément extraire des données au format geopackage dans l'API donc ça c'est très très bien parce que geopackage c'est un format qui vient de plus en plus qui a vraiment évolué dans le temps et qui à mon sens maintenant très robuste là évidemment à ça il faut en parler l'extension pour générer des tuiles vecteurs topo-giselles, jolison ou mpt donc ça très 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 utile aussi pour tuiler les données vectorielles et grâce à ça vous pouvez streamer des données sans soucis et visualiser même des données vecteurs 2D et des données vecteurs 3D sans pour autant charger le serveur donc ça aussi c'est quelque chose de très très utile et en plus c'est à la mode et en plus c'est à la mode le tuile vecteur on en parle énormément un peu partout nous avons un serveur un serveur de tuiles vectorielles qui est très très intéressant ah ouais geoserveur moi je suis fan complet de ce outil c'est quoi 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 je sais que pendant longtemps on a installé geoserveur et geonetwork en même temps parce qu'il y avait tout comme ça parce que dans geonetwork il y a aussi un module de webmapping bon moi je suis fan absolu de geoserveur les gars il n'y a pas de soucis je fais la pub de geoserveur comme vous voulez là je l'a fait gratos donc voilà voilà pour les petites extensions je pense que là demain enfin une vidéo sur les modules communautaires développeurs rapports communautés de geoserveur je ferai un petit vidéo sur les nouveautés de geoserveur et après je passerai sur du comment ça s'appelle sur des vidéos sur dynamique world WPS des vidéos sur le PCRS j'ai pas mal de vidéos à faire sachant que je tiens à préciser ça ces vidéos comme ça je laisse gratos d'autres seront dans la VOD QGIS VOD SIG de la chaîne et enfin il y aura d'autres éléments qui seront dans la boutique de QGIS des vidéos qui sont disponibles directement dans la boutique donc attend je vais vous présenter maintenant allez on finit sur ça donc je vais vous présenter ça in fine je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien mais il y a des vidéos qui vont finir dans le store ici voilà j'ai juste mis un logo mais ça c'était pour voir que la fonction était marge ok un store maintenant je ferai une vidéo sur le store incessamment sous peu un store dans la chaîne sur la chaîne qui permettra de vendre des vidéos ou de mettre des petites formations ou de mettre des petits algorithmes des petits scripts javascript des données que je veux retravailler donc il y a pas mal de choses sur le store que vous pourrez acheter donc voilà donc bon voilà voilà donc ça c'est sur la chaîne on sera sur la chaîne donc salut à tous salut donc voilà je présente la petite boutique là mais il y a un store déjà et je vais mettre pas mal de petites choses que vous pourrez acheter d'ailleurs les prix sont pas délirants sera entre 1 et 5 euros qui permettra de financer la chaîne mais voilà il y aura des petites données plein de petites choses des petites vidéos spécifiques voilà donc voilà pour les jeux serveurs demain on fait une vidéo sur les modules communautaires de jeux serveurs voilà je pourrais faire des vidéos pendant 10 ans et dynamic world aussi ça avec des vidéos sur une vidéo de présentation de dynamic world de google voilà est-ce que vous avez des questions sur le chat parce que c'est tout est clair pour tout le monde si c'est bon je crois qu'on va on va s'arrêter là moi ça fait déjà 22 minutes de vidéo mine de rien j'ai un besoin d'avoir rien dit et en même temps c'est déjà 22 minutes donc on va s'arrêter là si vous n'avez pas de questions je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo ou demain ou après demain quelque chose comme ça n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de liker partager et le soutien si vous souhaitez allez à plus bye bye